Nous avons choisi comme titre « Note d'étudiant, note de cours, note de lecteur, quelle différence ? » et nous avons ajouté dans notre titre une confrontation des marginalia autographes de Johannes Tathomus, Robert-Etienne et Beatus Renanus, c'est-à-dire que par rapport à notre premier titre tel que nous l'avions envoyé, un nouveau personnage s'est ajouté qui est Johannes Tathomus, et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Cette question que nous posons dans ce titre s'est présentée à nous lors de discussions à partir d'un objet d'étude commun, celui d'annotation marginale dans des livres que nous savions avoir appartenu à deux personnages très différents au départ, nous étions partis sur nos deux corpus, Robert-Etienne, né en 1503, imprimeur érudit, imprimeur savant, learned printer, comme on le dit en anglais, et Beatus Renanus, né en 1485, étudiant du cercle de Lefebvre-des-Tapes. Nous nous sommes demandés si les annotations qu'ils mettent l'un et l'autre dans les marges de leurs livres sont comparables, en quoi elles peuvent l'être, et ce qu'elles trahissent de modes de pensée et d'apprentissage peut-être communs ou divergents au fil du XVIe siècle. La question de la prise de notes par les intellectuels de ce temps a été déjà traité, notamment par Anne Blair, on va avoir le plaisir d'entendre un petit peu plus tard, et d'autres ont tenté, à partir de découvertes d'archives, de reconstituer le cours qui avait été reçu et dont les traces subsistent dans des marges d'un livre ou d'un cahier, comme l'a signalé Raph tout à l'heure. Nous avons plutôt choisi aujourd'hui de tenter une typologie. Alors tenter, vraiment, parce que c'est un travail qui est largement à parfaire et à compléter, dans la mesure où l'étude est encore in progress pour chacune de nous deux. Et nous souhaitons ainsi ouvrir notre matériel de recherche à la confrontation entre nous deux, mais aussi et surtout avec le corpus de tous ceux qui se trouveraient dans les mêmes conditions méthodologiques que les nôtres. Ces conditions de la méthode, comment les poser ? Nous nous sommes demandés comment distinguer, dans une situation que j'appelle aveugle ou semi-aveugle historiquement, des notes marginales manuscrites relevant d'un étudiant, c'est-à-dire d'un esprit en cours de formation et d'apprentissage, de celles relevant d'un lecteur adulte et formé, sorti d'un cursus académique. Quels éléments de contenu, de forme, de position, voire de graphie, peuvent différencier l'un ou l'autre si une telle différenciation est possible ? Et peut-on, à partir d'une telle lecture, donc dresser une première typologie qui caractériserait les notes de l'un ou de l'autre des auteurs ? Alors, ce que j'entends par situation aveugle ou semi-aveugle historiquement, c'est le cas d'un livre à noter dont le chercheur n'a pas tous les éléments explicites pour déterminer l'origine. Il peut s'agir d'un exemplaire sans aucune trace de lecture autre que ses notes marginales, dont le contenu ne manifeste pas l'auteur, ou d'un exemplaire qui comporte au moins une marque de possession, par exemple un ex libris, voire une date d'achat, sans que cependant la notation ne porte explicitement la mention du moment et ou du lieu où elle a été faite. Quelques documents où le scripteur signale qu'il est en train de noter le cours de un tel à tel moment, un bon existe, Anne-Hélène le montrera avec Béatus Rénanus, mais ils sont rares, et plus souvent nous avons des documents que j'appelle aveugle ou semi-aveugle, dont les numérisations en accès libre sur Internet nous fournissent des exemples excitants et mystérieux en même temps. Alors nous avons choisi de confronter nos deux corpus entre eux, mais également par rapport à un objet contrastif commun qui nous permette de nuancer les différences dans les notes que nous étudions. Cet objet, et donc voilà le troisième homme qui s'est ajouté dans nos recherches pendant que nous étions en train de les faire, ce sont les annotations marginales à une édition de 1535 des Elementa Latinae Grammaticae de Philippe Melancton, dans un exemplaire particulier que j'ai repéré sur Internet au cours de notre travail. J'avais été frappée par le très grand nombre d'annotations dans les marges et en interlinéaire, et il m'a semblé que ce témoin nous fournirait justement aujourd'hui un repère efficace. Parce que les élèves intergrammatiques S sont une grammaire d'apprentissage, l'annotation d'un de ces exemplaires relève d'une démarche de formation. Qu'il s'agisse des notes de l'apprenant recevant le cours ou des notes de l'enseignant préparant son cours, elles reflètent un moment pédagogique. Et ces annotations dans la grammaire de Melancton vont nous servir, donc de pierre angulaire, pour esquisser en un premier temps une typologie des notes d'étudiants. Je leur opposerai ensuite l'observation des notes d'un lecteur formé, celui comme Robert-Étienne. Et enfin, Anne-Hélène reprendra cette confrontation avec les notes de Béatus Ronanus sur un corpus moins clairement tranché que ceux étudiés précédemment. Alors, ce premier corpus, l'exemplaire dont je parle de la grammaire de Melancton est un exemplaire qui est conservé à la bibliothèque universitaire Saint-Kanenberg de Francfort-sur-le-Main. Il est le premier numéro d'un recueil factice qui comprend quatre parties, deux œuvres de Melancton, la grammaire et la syntaxe, les élémenta grammaticae et la syntaxe, dans l'édition de Jimnicus à Cologne en 1535, et deux œuvres d'Erasme, le Deconstructonial Ibellus et puis le Dequiviltatemorum Puerilum. La reliure est contemporaine du recueil, porte la date de 1536. Et sur la page de garde, on trouve, en plus d'une citation de Tibule, qui n'est d'ailleurs pas de Tibule, mais d'Europerse, la signature de Johannes Latourmousse. Seuls les textes de Melancton sont annotés, pas ceux d'Erasme, mais ils sont tous les deux annotés très largement. En l'état de ce travail, je me trouve donc devant ce que j'appelle une situation semi-aveugle. Faute d'avoir pu lire de manière exhaustive toutes les notes contenues dans l'exemplaire, il y en a beaucoup, vous allez voir, je ne peux pas encore être certaine qu'aucune ne précise explicitement les circonstances de cette annotation. Mais l'exemplaire me fournit un nom, une date, qui laisse penser qu'il a été l'exemplaire de travail, voire de classe, du jeune Johannes Latourmousse, personnage qui est né à Francfort-sur-le-Main en 1524, et dont les premières études se sont déroulées à Cologne, ce qui, du point de vue de la date et de l'impression du livre, donnerait effectivement un livre de classe pour les premières années. Ce personnage a fait une carrière ecclésiastique et monastique dans la foi catholique, essentiellement à Francfort-sur-le-Main. Il a rédigé des chroniques sur l'histoire de la ville. Aucune des biographies que j'ai consultées n'atteste que Johannes Latourmousse a, à un moment, enseigné lui-même la grammaire latine aux enfants, bien que cette activité puisse tout à fait être ignorée. Mais qu'il s'agisse de son livre d'enseignants, supposé qu'il l'ait fait, pour préparer son cours, ou plus vraisemblablement, comme le suggèrent les dates et la facture du recueil, de ses propres livres de classe, les annotations de ce texte nous conduisent donc dans une salle d'études. Et ça, nous pouvons en être certains. Ces annotations débutent au folio à 7 versos, après des remarques générales sur les partes grammaticales. Et donc, j'ai essayé de les classer par type et d'essayer de voir quels sont leurs contenus. Alors, pour des raisons de temps, je prendrai en fait, en général, un exemple par diapositive. Je commenterai un exemple par diapositive. Que trouve-t-on ? Donc, des gloses interlinéaires. Des gloses interlinéaires qui sont des reformulations du texte de Mélanthone par synonymie. On en voit ici un exemple, fructum numina, qui est glosé par significantia fructum. et au-dessus de Fricus pro-arbore et fructum, on trouve effectivement, cum arborem et fructum significat. Les deux autres, là, signalés, sont de la même sorte. J'insisterai cependant aussi dans cette diapositive sur l'exemple paradigma exemplum. Toutes les fois que le titre paradigma apparaît dans la grammaire, c'est-à-dire en fait, toutes les fois qu'il y a dessous un tableau de déclinaison et de conjugaison, donc c'est quand même très fréquent, on a la glose au-dessus exemplum. J'insiste là-dessus parce que justement, c'est quasi systématique, il n'y en a qu'un ou deux qui ne sont pas reglosés exemplum. C'est un signe justement d'une volonté de répétition, de reprise, de ressasser effectivement ces gloses à un moment où on pourrait se dire qu'une ou deux ou trois fois aurait suffi pour que paradigma entre dans l'idée que dans la tête de l'élève, que c'est exemplum. C'est vraiment glosé systématiquement. Dans les gloses interlinéaires, on trouve également des compléments, des explicitations de la formulation qui essaient de rendre le discours, j'allais dire, plus proche d'un discours moins technique, ce que j'appellerais après une sorte de détechnicisation du discours. Il y a de l'explicitation. Par exemple, pour prendre l'exemple ici de l'accusatif, accusatiwi terminatio um est, et on a une glose accusatiwi secondae declinationis, de manière effectivement que tout soit clair et précis. De la même manière, effectivement, réperio ici, quand Melanchthon cite un nom d'auteur, « apud cornelium calcum réperio » est doublé en l'ego. Et ici, « apud oratium sermonum secondo » où on voit qu'il y a une sorte de discours technique qui enlève le verbe. Le verbe n'est pas répété. Le verbe a été ajouté justement dans l'interlinéaire l'ego, pour qu'on soit bien sûr que ça veut dire l'ego apud oratium sermonum. Ensuite, on trouve donc des gloses marginales. Ces gloses marginales reprennent certaines fonctions des gloses interlinéaires et en ajoutent d'autres. De nouveau, des reformulations, des explicitations, notamment sur des titres. Ici, « declinationis », « declinatio est » « variatio numinum quae maximicit infinis » ce qui est parfaitement exact. Et on en a une seconde en dessous sur l'explicitation du temps verbal. Mais on a plus souvent dans ces gloses marginales des définitions sémantiques qui tiennent au fait que cette grammaire d'apprentissage, comme toutes celles de son temps, comporte très massivement de la morphologie, donc beaucoup de noms, de mots latins, dont effectivement le sens doit être explicité aux enfants. Et donc, on trouve effectivement, très souvent, alors la photo n'est peut-être pas très bien choisie ici parce que ce n'est pas tout à fait marginal, c'est plutôt interlinéaire, mais c'est quand même plus massivement marginal. On a des définitions justement de ces mots. Ici, par exemple, dans une page qui est très chargée en notes, vous voyez que l'annotation a été mise en bas de page et en perpendiculaire, cémicis est dimidium assis, le cémicis là et la définition ici. Et si j'ai choisi celle-là, c'est parce qu'effectivement, on a là des gloses de noms d'oiseaux, mais en allemand, et non pas en latin, donc avec un appel au vernaculaire. Et donc, effectivement, on sait bien que là, cet appel au vernaculaire montre effectivement qu'on est bien dans un univers de jeunes écoliers qui passent encore par le vernaculaire pour comprendre certains mots techniques. Plus rarement dans ces gloses marginales, on trouve des compléments par citation. On a un passage ici, vers la fin de la grammaire, qui est un passage plus élaboré sur le verbe, où on a aput macrobium avec un très court extrait du mot, enfin c'est la ligne en-dessus en fait, du mot qui est concerné, aput poetas, et on voit dans la marge effectivement le complément macrobium, macrobii, werba, sonta, ec, avec la citation, et le aput poetas amène une citation d'ovite. De tels compléments apparaissent donc plutôt à la fin des élémentas dans les parties les plus avancées, et ils sont beaucoup plus fréquents dans les annotations marginales de la syntaxe qui suit dans le recueil. Et enfin, on trouve les aides à la lecture auxquelles on pourrait s'attendre, les accolades pour signifier que le mot est des trois genres. Ce petit signe-là qu'on trouve assez souvent, dont je ne suis pas encore bien sûre de la fonction, est-ce que c'est une sorte d'etc, est-ce que c'est juste pour remplir la plage, ou est-ce que c'est renvoyé à un autre support, un cahier peut-être, qui est quelque part ailleurs. Mais aussi effectivement, des lignes tracées pour s'aider à lire dans les colonnes, et vous voyez là la transcription en chiffres arabes de la série latine. De cet examen, nous pouvons retirer que ces notes d'apprentissage confirment une certaine manière d'annoter. S'approprier le texte par la reformulation, par l'explicitation du discours, et aussi, me semble-t-il, par une sorte de détechnicisation à ce niveau, à ce niveau des petites classes, en ramenant des formes ou des vocabulaires codés, ceux de la grammaire, à des expressions plus proches d'un discours commun, qui ne soit pas une langue de spécialité. Mais d'autres outils sont à disposition, apparaissent dans les notes, on l'a vu, le ressassement, le fait de répéter constamment, de remettre les mêmes traductions sur les mêmes mots, et les processus de visualisation. La citation complémentaire, l'ajout de références, n'arrive que dans un second temps, à un stade de formation plus avancé, dans les élémenta, donc à la fin, et essentiellement dans la syntaxe. Confronté à ces quelques éléments qui caractérisent des annotations sur un support pédagogique, que nous disent d'autres annotations, celles du lecteur avancé, qui est Robert-Etienne, lorsqu'il travaille sur un texte classique comme Columel. J'ai utilisé comme support un exemplaire du corpus agronomique latin, donc Columel, Varron, Paladius, Caton, sur lequel j'ai travaillé exclusivement sur Columel, ici, qui est imprimé à Bologne en 1504, et qui est un exemplaire qui est à la bibliothèque municipale de Lyon. Il comporte donc la signature de Robert-Etienne sur la page de titre, et de nombreuses notes de sa main en marche. Alors, nous allons retrouver des annotations de même type, interlinéaires, marginales, j'ai volontairement repris la même classification, pour essayer de contraster justement les éléments. Dans les annotations interlinéaires, dans ce texte, dans cet exemplaire, elles sont composées exclusivement de variantes philologiques, de variantes de texte, que l'on retrouve presque toutes dans l'édition de Columel, qui a été imprimée par Robert-Etienne en 1543. Ce sont les variantes du texte de l'édition Aldine 1514. Elles passent sans doute par l'intermédiaire d'une édition de Griffes. Mais vous voyez, on peut toutes les retrouver très systématiquement. Le code non qui est barré, la notation interlinéaire Cognam-Id, vous retrouvez le Cognam-Id dans l'édition de Robert-Etienne. Posit-Poset, Inskium et Inskium. On a vraiment systématiquement, et on n'a que ça entre les lignes, c'est-à-dire que ce sont uniquement des variantes textuelles. On a beaucoup de termes dans les marges, mais le choix des termes soulignés porte, je pense, la marque des activités ici de la notateur. Robert-Etienne relève des termes qui ont vocation à enrichir la nomenclature et parfois l'exemplification du Thesaurus Linguae Latinae, dont une édition est parue en 1536 et une autre en 43. Si les notations des lèmes en marge peuvent parfois s'apparenter ou se superposer à des balisages de textes qu'on trouve dans toutes les éditions annotées anciennes, si je puis dire, elles sont par contre le plus souvent différentes d'un simple repérage de lecture. La plupart des lèmes relevés ne correspondent pas à des articulations du texte, à des moments d'articulation du texte, mais soulignent des mots rares, techniques, des syntagmes que l'on peut retrouver dans le dictionnaire. Les lèmes ainsi renovés peuvent faire l'objet d'une entrée ou d'une fusée d'entrée dans la nomenclature. Et la citation de columelle correspondante, souvent soulignée dans le corps du texte, n'est pas toujours choisie comme exemplification de l'entrée, mais quelquefois, oui. C'est-à-dire qu'on a là une annotation marginale avec une indexation du texte à fin lexicographique. Je prendrai ici, parce que c'est la plus complète, l'exemple justement de ce mot rare conterminus qui apparaît sous cette forme-là dans le Thésaurus de 1943 et de 1936, c'est la même entrée. Et il est ici, souligné, il est ici sorti en marge. Et ce que vous ne voyez pas parce que je n'ai pas mis toute la photo, c'est qu'il est en face justement précisément de cette citation de columelle qui est soulignée dans le texte qui correspond dans cet exemplaire. Donc là, on a la reprise du terme et de l'exemple. Sur certains termes techniques, on trouve aussi des annotations qui portent quelques traductions en français qu'on va retrouver dans le dictionnaire latin-français ou français-latin. Ici, autour de rubus et rubeta qui sont sortis en marge et qui sont dans le texte de columelle ou du commentaire qui l'entoure, on a donc du français, ronce. Donc, on va retrouver dans le dictionnaire latin-français rubus, ronce. On a rubus, idaeus, gallique et framboisier qu'on retrouve effectivement ici. Et on va retrouver la petite grenouille, la rubeta rana qu'on va retrouver peut-être, il y en a peut-être une trace, justement, avec cette annotation renouille-coudrière et cette précision dans le français-latin de 49, aucun écrive et prononce renouille. Donc, importation effectivement de matériel, relevé de matériel pour l'importer dans les différentes formes du dictionnaire. Et pour d'autres annotations marginales comme les figures, on peut voir ici effectivement qu'il y en a, mais il s'agit exclusivement de figures qui sont un petit peu comme les variantes de texte interlinéaires, c'est-à-dire qu'elles sont reprises d'édition précédente de Columel et elles vont être, elles sont strictement copiées, bon, et elles vont être importées directement dans l'édition du texte de 1543. C'est qu'il ne s'agit pas véritablement d'aide à la lecture, mais de compléments en fait, ce sont des sortes de variantes de texte. Et enfin, on trouve de rares renvois complémentaires dans ces annotations. Il y en a peu dans cet exemplaire. Comme ici, ce qu'on a vu, c'est le haut de la page qu'on a vu tout à l'heure, où on a un renvoi supplémentaire abudé aux annotations justement dans les pendects avec un numéro de page précis qu'on peut retrouver qui correspond à la foliothéation de l'édition de la seconde partie des annotations de BAD de 1528. En conclusion de l'examen de ces deux corpus, comment peut-on différencier les notes d'apprentissage de UNS Latomus et de ce lecteur particulier qui est Robert-Étienne ? On trouve dans les notes de Robert-Étienne une lecture qui est nettement liée à un projet intellectuel et ici un projet éditorial, celui des impressions lexicographiques. Les relevés dans les marges sont fortement orientés par une sorte de déformation professionnelle de la lecture. Il y a un goal reading. On ne retrouve pas ici de reformulation marquée par la détechnicisation du discours, pas de ressassement pour s'approprier le texte. Et parmi les aides visuelles à la lecture, on ne peut pas vraiment mettre en lien pour une comparaison les figures tracées par Étienne. Ce qu'on peut mettre en lien, c'est vraiment visuellement que le geste le plus minimal de la dotation, c'est-à-dire le soulignement de phrases jugées importantes ou intéressantes, les croquis qu'ils tracent ne lui sont pas propres. Donc, par rapport à ces deux exemples qui sont peut-être un peu simplistes parce qu'ils sont volontairement, on les a pris extrêmement de corpus très différents et très opposés l'un à l'autre. Anne-Hélène va essayer de situer justement les annotations de Béatus Rhenanus qui sont un petit peu plus complexes que tout ce que je viens de vous présenter et qui finalement est peut-être relativement simple. I will stop toucher un masqueen. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Est-ce que ça marche? Oui, je pense que ça va aller. J'essaie juste de lancer mon diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez correctement? On va donc étudier ce troisième corpus. Que sont les annotations d'un étudiant avancé? En quoi ressemble-t-elle aux annotations de l'apprenant de niveau plus élémentaire que Martine nous a présentées? En quoi se rapproche-t-elle à certains égards peut-être des notes d'un lecteur formé? Ma contribution se fonde sur une recherche en cours sur les livres annotés par Béatus Rénanus lors de ses études à Paris entre 1503 et 1507 au collège du cardinal Lemoyne auprès de Jacques Lefèvre d'Étape et de ses disciples un groupe qu'on a appelé les Fabristes. Ces ouvrages font partie de la bibliothèque personnelle que Béatus Rénanus a légué à sa mort à la ville de Célestat et qui sont conservés à la bibliothèque humaniste de Célestat que vous voyez là dans une ambiance discothèque. Aujourd'hui, je me concentrerai sur deux volumes in folio qui sont conservés dans cette bibliothèque. Le volume Clothéca 1199 renferme une série de manuels fabristes consacrés à la philosophie naturelle imprimés ensemble à Paris chez Opil en 1502. L'Els Libris indique un achat en 1503 donc peu de temps après l'arrivée de Béatus Rénanus. Le deuxième volume Clothéca 852 concerne l'enseignement de l'éthique aristotélicienne. C'est un recueil factice constitué de deux parties. Il s'ouvre par une introduction de Lefebvre à l'éthique à Nicomac et d'Aristote glosé par son disciple Klichtov publié à Paris par Opil et Étienne en 1502. Vient ensuite l'édition par Lefebvre de trois traductions latines de l'éthique à Nicomac. La première, celle d'Argyroplos est divisée en chapitres qui sont suivis chacun de notes explicatives et d'une paraphrase de Lefebvre. C'est cette première traduction commentée par Lefebvre qui est annotée par Béatus. L'ensemble de ces traductions latines de l'éthique a été imprimées par Étienne en 1505. L'Elt Libris que vous pouvez voir signale un achat par Béatus Renanus en 1505. Avec Béatus Renanus, nous avons affaire à une configuration qui me semble intéressante puisque les manuels annotés ont pour auteur le groupe de maîtres dont l'étudiant suit le cours. Nous sommes cependant aussi dans une situation semi-aveugle selon les expressions qu'a utilisée Martine tout à l'heure. Contrairement à ce que l'on peut trouver dans le cahier d'étudiants de Béatus Renanus, vous pouvez voir ici, il n'y a pas de mention explicite et réfutable d'un contexte d'enseignement dans les volumes que j'étudie, dans le niveau actuel de ma lecture, qui n'est pas intégrale du tout. Mais étant donné le contexte d'achat et le parcours de Béatus à Paris, on peut affirmer que le volume de la philosophie naturelle a été utilisé dans le cadre des cours que Béatus a suivi auprès des Fabristes. Je le pense aussi pour la philosophie morale, même si là, on pourrait en débattre davantage. Le corpus d'annotation que j'explore concerne évidemment une période de formation. En cela, il est proche du premier cas envisagé par Martine. Mais il concerne un stade plus avancé. Béatus Renanus vient étudier à la Faculté des Arts à Paris à l'âge de 18 ans, après une solide formation en grammaire à l'école latine de Célestat. Cet étudiant est aussi par ailleurs un grand lecteur et un possesseur de livres. Plusieurs dizaines de livres actuellement à la bibliothèque de Célestat ont été achetés avant et pendant sa période parisienne. Tous ne sont pas directement liés aux matières enseignées par les Fabristes. Je pense par exemple à Ozone, à Policien, aux adages d'Erasme. Ces lecteurs nombreuses lui serviront d'ailleurs ultérieurement quand il va servir de conseiller auprès de l'imprimeur strasbourgeois Schürer. Ces exemplaires ont pourtant peu, pas du tout, en tout cas moins d'annotations que les ouvrages achetés en lien étroit avec les études. Et je pense donc qu'il y a un usage intensif particulier des annotations manuscrites sur les livres d'études de Béatus Renanus. Et j'ai voulu essayer avec vous de réfléchir dessus, de vous en proposer une typologie en trois temps qui en fait correspond à des fonctions donc c'est un petit peu différent de ce qu'elle fait Martine parce que je n'arrivais pas à reproduire exactement le type de typologie qu'avait fait Martine. Alors dans un premier temps, je voulais répondre avec une première fonction assez basique qui nous rapproche je pense de ce qui a été vu sur le cas de l'Atomus. Annoté pour un étudiant en formation, c'est d'abord chercher à comprendre et mémoriser un savoir fondamental. Alors on repère des cas d'explicitation du sens littéral du texte qu'on peut comparer à ce qu'a fait Martine. Simplement, évidemment, c'est un petit peu différent, on est dans un niveau plus avancé. Il s'agit souvent de faire comprendre des termes techniques de l'aristotélisme. Alors vous en avez ici un exemple en bas de la page, le terme d'Intellertus possibilis, il est indiqué que c'est idem, la même chose que possibilis on a aussi pas mal d'explicitations de termes venant du grec. Ici, dans mon exemple de droite, la fantasia grecque, c'est l'équivalent de l'imaginatio latine, alors c'est contestable, mais en tout cas c'est comme ça que c'est présenté sur cette page. Cette page étant une table de notions qui est introduite au De anima d'Aristote, c'est une forme d'outils pédagogiques tout à fait typique des fabristes. La glose interlinéaire est la forme par excellence que prennent ces élucidations terminologiques. Je vous ai mis là une page où vous pouvez voir des gloses interlinéaires avec des gloses de type synonyme comme elementa glosée en principia, collationnée glosée en comparationnée. On a aussi des explicitations de pronoms ou de termes comme thalème thalème renvoie ici à déum des explicitations en contexte nostri qui recouille ici renvoie au monde sensible. Mais la glose interlinéaire n'est pas du tout systématique dans les volumes que j'étudie, elle reste finalement assez limitée et il me semble que ce qui est plus massif ce sont des gloses marginales qui là aussi peuvent être des explicitations de termes en contexte par rapport à la philosophie aristotélicienne comme ici une glose sur Amikitia qui explique que dans ce contexte-ci il ne s'agit pas de la vertu aristotélicienne au sens plein. Vous pouvez voir, peut-être deviner sur le document qu'il y a un appel de notes au-dessus du terme Amikitia dans le texte et après reporté en marge au-dessus de l'explication. On a aussi des compléments d'information qui sont apportés ici en haut à droite vous voyez à Ovidius il est expliqué que la citation qu'on trouve dans le texte de David se trouve au troisième livre des métamorphoses. On peut aussi avoir des annotations qui vont caractériser la démarche d'Aristote ou donner des éléments assez fondamentaux comme ici au début du volume sur la philosophie naturelle un rappel biographique très sommaire sur Aristote quelques éléments sur le terme de physis physica en grec et natura en latin simplement même des choses très basiques se terminent souvent il me semble par une orientation proprement fabriste ici par exemple cette liste de philosophes de la pristia théologia philosophie prophétae sacardotesse magui les sophistes et les druides c'est déjà une manière de présenter Aristote qui en réalité n'est pas neutre et qui est orientée par rapport à ce qu'a souligné Martine je pense que tout ce qui est de l'ordre de l'aide visuelle est beaucoup plus présent dans le corpus que j'étudie c'est à mon avis un des traits marquants de l'enseignement fabriste on trouve beaucoup de mise en espace du contenu du texte dans les marges comme ici dans ce prologue qui vante l'excellence d'Aristote dans tous les domaines de la philosophie vous avez les termes du texte mis en schéma sur la droite avec une présentation qui n'est pas neutre là non plus l'éthique apparaît au milieu et le milieu la place médiane est toujours valorisée dans les schémas fabriste vous avez beaucoup de mise en forme visuelle d'analogie comme ici analogie entre l'homme et Dieu analogie entre le soleil et le souverain bien et donc les schémas soulignent accompagnent toutes ces annotations de manière très présente par rapport à ce dont a parlé Martine la pédagogie de la répétition voire du ressassement je trouve des choses de cet ordre aussi dans ces volumes alors notamment tout ce qui est de l'ordre d'une aide pédagogique vraiment pensée pour guider l'étudiant ici vous avez une figure au début du volume sur la philosophie naturelle qui est censée aider à la mémorisation des notions essentielles de la physique cette figure est commentée par Christophe dans les gloses imprimées elle fait l'objet elle est à l'arrière-plan de tout le dialogue le premier dialogue sur la physique imprimée de Lefebvre et ici vous voyez qu'une longue annotation l'anuscrite la commente et en particulier insiste sur la manière dont on peut en faire le support d'une interrogation s'interroger soi-même interroger autrui d'ordre donc pédagogique dans le cahier d'étudiant de Béatus Rellanus on trouvera encore des lignes relatives à cette propre figure tous ces différents textes relatifs à la figure font écho les uns aux autres mais ne sont jamais de la reprise pure alors je voudrais maintenant me concentrer sur les annotations marginales et les aides visuelles laisser de côté la glose interlinéaire parce qu'il me semble intéressant c'est distinguer deux types d'annotations marginales et visuelles deux grands types qui à mon avis relèvent de démarches et de fonctions un petit peu différentes d'abord je voudrais voir avec vous ce que j'appellerais un balisage du texte qui me semble attribuer je pense à un lecteur étudiant intelligent soulignant les articulations du texte s'appropriant le texte la particularité de ce balisage c'est que il reprend de manière littérale pour l'essentiel l'imprimer il est concis il fait intervenir surtout des mots des expressions des listes parfois des phrases le volume sur la philosophie morale me semble tout à fait symptomatique de ce type d'annotations et notamment l'introduction à l'éthique la première partie on peut se demander d'ailleurs pour cet opuscule à vocation préparatoire si le balisage relève d'une lecture menée par Beatrice seule en préparation à la lecture de l'éthique à Nicomac elle-même ou si le balisage reflète une lecture collective en cours et je pencherai plutôt pour la première option une lecture personnelle mais faite selon les méthodes et l'éclairage fabriste les opérations intellectuelles fondamentales aux yeux des fabristes sont bien mises en valeur il peut s'agir de montrer comment un genre se divise en espèces comment fonctionnent des analogies ou encore de mettre en valeur la vertu comme médium entre des vices c'est ce que vous voyez ici illustré à propos de plusieurs vertus comme la libéralité la magnificence ou la tempérance et donc ce balisage est là encore souvent souligné par des schémas vous en avez des exemples ici un schéma qui montre une division des différents types de colère ou bien un schéma qui met en parallèle deux séries analogiques notamment la manière dont le plaisir se situe par rapport à l'action vertueuse en analogie avec le parfum par rapport au fruit vous avez aussi dans ce type d'annotation des éléments qui sont mis en valeur dans l'imprimé qu'un étudiant en philosophie aujourd'hui ne mettrait sans doute pas en valeur mais qui correspond bien à la méthode de Fabrice c'est notamment tous les parallèles avec des textes poétiques classiques comme dans l'exemple que je vous ai mis et en bas une précision qu'on peut mettre en parallèle ce qui est dit sur l'envie avec une description de la maison d'envie chez Ophide pour ce balisage on peut repérer sur certaines pages la présence de nombreuses couleurs d'encre différentes le texte semble avoir été lu et relu en tout cas beaucoup travaillé pour conclure ce temps je voudrais juste vous montrer cette page de l'éthique à Nicomac où on trouve comme à pas mal d'endroits une juxtaposition je pense du balisage de lecteurs dans les marges avec notamment tout ce qui est en rouge et vous voyez ce que j'ai encadré en bas une annotation beaucoup plus développée qui à mon avis n'est plus le fait d'une lecture personnelle mais nous donne l'écho je pense du cours oral suivi un développement donc destiné une analogie destinée à renforcer l'idée que l'honneur n'est pas le souverain bien qu'on cherche à définir dans le livre 1 de l'éthique à Nicomac alors je voudrais maintenant pour finir développer une troisième fonction il me semble de ces annotations que je peux lire dans ces volumes celle de faire une espèce d'anthologie d'un enseignement jugé remarquable et dont on veut garder la mémoire ce type d'annotation me semble assez éloigné de ce qu'on a pu voir sur le premier corpus de Martine je pense qu'on n'est pas non plus tout à fait dans le même cas que le deuxième corpus il me semble que Béatius réalise dans ses volumes une espèce d'anthologie personnelle de l'enseignement reçu des fabristes ces annotations vont au-delà du texte imprimé et dans cette mesure elle se distingue vraiment bien de ce que j'ai appelé le balisage du texte des éléments développés sont apportés sous différentes formes ça peut être une forme synthétique comme ici avec là encore un rôle important des schémas donc là on est au début de l'éthique à Nicomac et ce schéma récapitule les trois types de vie distingués par Aristote les vies qui s'y opposent et l'impiétasse qui est un petit peu développée nous semble intéressante parce que en rappelant que l'impiété nie l'existence de Dieu de la providence et l'immortalité de l'âme on sauve d'emblée Aristote de soupçon d'impiété il est compatible avec le christianisme cette question de l'immortalité de l'âme elle revient de manière récurrente chez les fabristes ces annotations peuvent être aussi bien sûr beaucoup plus ponctuelles concernées des éléments ponctuels du texte comme sur cette page il y a deux passages de l'aime qui sont commentés en marge deux sur toute une page c'est ce qui me paraît parfois l'effet d'une anthologie c'est à dire qu'il y aurait sans doute beaucoup d'autres passages qu'on pouvait commenter dans cette page et vous n'en avez que deux qui le sont avec on voit celui qui intervient en deuxième dans la page et reporté tout en haut faute de place restante dans la marge je pense que ce sont des notes reportées après coup et non prises à la volée entre autres parce que l'écriture est soignée vous avez des effets de mise en page comme ici à droite une disposition en cul de lampe les éléments me semblent souvent tout à fait intéressants à mettre en parallèle avec ce qu'on sait de la méthode Fabrice notamment ce petit schéma en bas qui compare la méthode de Platon et celle d'Aristote Aristote partant de la terre pour monter vers le ciel avec l'idée que c'est une démarche analogique qui part du sensible pour aller vers l'intelligible une valorisation de cette démarche comme vous voyez parce que j'ai encadré à droite et les Fabrices eux-mêmes assimilent leurs propres démarches et notamment toutes leurs aides visuelles à celles d'Aristote on a parfois comme ça des annotations qui me semblent dépasser la seule page imprimée et donner une espèce d'état d'esprit dans lequel d'art de lire par les Fabrices et cela peut prendre aussi la forme de citations alors c'est notamment le cas des pages de titre ou des feuillets introductifs comme ici sur cette page de titre du volume de Philosophie naturelle où vous avez par exemple une citation d'Ermolao Barbaro l'introduction à sa traduction latine de la paraphrase de Thémistus à la physique qui fait l'éloge du latin de la belle latinité pour aborder la philosophie vous avez aussi cette invitation à rompre la noix qu'on trouve dans les adages d'Erasme ou bien une autre citation de la physique de Thémistus alors est-ce que ces citations sont choix personnels de l'étudiant est-ce que ces citations ont été données en cours en tout cas il me semble qu'elle participe à cette espèce d'anthologie que fait Beatus Renanus qui conserve la mémoire d'un collège marqué alors par une forte cohérence intellectuelle et la personnalité marquante de le fait alors pour conclure quel rôle respectif l'écriture manuscrite et l'écrit imprimé joue-t-il dans cette première moitié du XVIe siècle d'après l'étude de comparer de ces trois corpus d'imprimés à noter spécifiques dans le cadre de l'apprentissage on écrit d'abord à la main pour s'approprier un contenu d'enseignement le comprendre le retenir l'imprimé offre un support pratique utile il n'y a plus besoin de tout copier sous la dictée comme avant mais on écrit encore beaucoup la grammaire que nous avons vu au début est chargée les livres d'études de Beatus Renanus le sont aussi beaucoup dans le cas d'un niveau plus avancé les annotations me semblent de processus divers et elles revêtent des fonctions peut-être un petit peu plus variées on a toujours bien sûr l'objectif immédiat de la compréhension de la mémorisation et de l'appropriation mais cela peut passer par un travail de lecture personnel intelligent ou bien par le report sélectif personnel d'une partie au moins des notes prises en cours avec dans ce cas sans doute une dimension affective et mémorielle dans tous les cas les annotations montrent que Beatus Renanus à Paris apprend un mode de lecture et d'interprétation que l'on peut voir traduit dans les annotations sur la page par rapport au texte imprimé dans les annotations d'apprentissage il y a de la redondance il y a aussi une sorte de valeur ajoutée qui est formelle parce qu'à la main on peut avoir toutes sortes d'effets de visualisation plus facilement variés que dans l'imprimé la valeur ajoutée concerne aussi le contenu l'imprimé en tout cas à un niveau avancé n'est plus jamais tout ce qu'on peut dire et en cela le cours oral et son recueil par l'écriture à manuscrite gardent toute leur pertinence dans le cas du lecteur formé les annotations sont moins dépendantes d'autrui dans le sens où elles sont portées en fonction de projets intellectuels personnels qu'elles préparent on a vu comment Robert-Étienne anote pour reporter des leçons différentes des commentaires empruntés à des sources savantes c'est une étape préparatoire importante vers d'autres imprimés un aspect distinctif essentiel des annotations du lecteur formé me semble être sa liberté par rapport à un cadre institutionnel extérieur contraignant c'est il me semble l'autonomie de sa méthode d'où peut-être des notes moins denses moins systématiques moins fournies l'écriture peut-être plus sélective et choisie les notes se concentrent sur ce qui rencontre des centres d'intérêt personnel destinés à se traduire dans des projets éditoriaux ultérieurs de ce point de vue Béatius Rénanus constitue je crois un entre deux dans le volume dédié à la philosophie naturelle au début de ses études la systématicité des annotations peut se rapprocher je pense de celle qu'on a vue sur la grammaire de Mélanthe sur le volume de la philosophie morale la notation est plus anthologique plus sélective alors il me semble qu'on peut en proposer deux explications complémentaires tout d'abord Béatius aurait gagné en familiarité avec l'aristotélisme et ressentirait moins le besoin d'annoter systématiquement d'autre part d'autre part peut-être la philosophie morale chez les fabristes aurait une dimension un petit peu plus de discipline existentielle et alors je pense notamment au De sapienté de Beauvel publié en 1511 mais en germe largement dans les années 1500 qui serait tout à fait dans cette lignée-là alors dans cette perspective nous pouvons peut-être lire comme une adhésion à cette manière de voir la philosophie morale cette phrase portée par Béatius Rhinanus dans le feuillet liminaire de la page de guerre du volume de philosophie morale nulla est philosophandi causa nissi ut Beatus sis alors qu'on pourrait traduire de toute façon il n'y a d'autres raisons de philosopher que ton bonheur ou bien il n'y a d'autres raisons de philosopher que la pleine réalisation d'eutre-même je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour la communication super qui nous a introduit dans le thème directement et avec une une sorte de nuance là-dedans j'invite l'audience les auditeurs pour y commenter ou à poser des questions I invite all speakers to put questions if they have or to comment upon this first opening lecture please go ahead on I sit for your hand raised Luigi you will be second if I'm not mistaken so you may open the floor great merci beaucoup vous deux c'était formidable I will ask my question in English if you don't mind so it's about Renanus and the cue de lampe the way of writing and also the notion that you use that anthology is about selecting do you think do you think that these notes are second order notes that were copied over from more detailed notes or more rough notes taken in class that would give him the chance to make the nice layout to choose what to write out nicely after he has more detailed notes that's or is this first order note taken under dictation or on the spot in class and while I have you I noticed the next to last slide there's some different ink colors the quotation is much different ink so that would be added later presumably or I have found notes with red ink and black ink where you can see the red ink is added later so the red is clearly a second order note even if the you know standard ink is a first order note would it be helpful would would branch be helpful or I think it's okay I hope so yes I think I think there were of the first notes and what we read here are second notes I think so it's selecting and it's different from what you have in the cahiers d'étudiant it's different because the topics are not the same sometimes there but not for all things could I just follow up do you think we ever have first order notes I don't think so I would like but I don't know so it's like a medieval environment the reportationes yeah where those are lost and all we have are later copying out oh I'm a bit disappointed but thank you I think I would dream I have the first one and for the second question different int on some pages I see that there are two different types of notes balisage at first and second over notes because of where they are I can see that balisage is first so we have second order notes which we see and then we have third order or we have later is that an act of rereading years later or and I don't know when the balisage took place before after class I don't know I don't know thank you a lot okay Luigi put on your sound yeah hello everybody hello very happy very glad to be here to see you we are pleased to have you with us our great specialists and then a little question for madame do let and so all it is an impression I don't know if it is true for all the request this note that you have showed they don't a great interest for the Greek for philology of the text for the vera lectio for the existence of variants in the editions this can have a lack of interest for the language I don't know can we can envisage that these courses were given in reading the tradition and not with reference to the text Greek yes I think that it is the case of the literature when we look the notes of the literature I think that the perspective is not philological and there is a work on the traductions latines not perhaps that it can but I think the orientation of Lefebvre was not philological much less than others and I think that is reflected in the annotations which they have this idea that can we deceive but it is like that it is exactly the same case that I will show you the name it was the cahiers of notes of course which have been made by the hellenists so it is interesting for me I think that the of the fair is not philological contrary to what we can believe but I don't I think and the enseignement what we see in annotation it reflect yes I think merci 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 question other questions question si je peux pour quiconque il y a des feuilles interfoliées dans ce recueil avec des notes plus détaillées plus long non c'est tout dans le livre où il n'y a pas des feuilles c'est peut-être moi qui réponde comme vous voulez because we are in the same room and with ear practice sometimes difficult allez-y alors oui moi j'ai des feuilles interpolées dont je ne sais plus je pense que je sais si je l'ai mis j'ai encore je peux vous montrer je n'en ai pas parlé parce que parce que pour moi c'est un autre travail voilà 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 alors en fait dans les qui ont été pris donc dans la reliure entre deux fois deux folios on a effectivement donc ces brouillons qui sont de la enfin je dis brouillons mais ce n'est peut-être pas tant que ça des drafts qui sont donc de la main de Robert Etienne et qui comportent pour l'essentiel donc là on a une référence à Giovanni Baptista Pi au convoi en haut qui est un des commentateurs effectivement de Columel et on a pour l'essentiel des des renvois complémentaires des notes complémentaires bon à certains passages du texte bon enfin qui correspondent d'ailleurs au passage du texte où les où les feuillets sont voilà et donc je vous en ai mis que j'ai mis qu'une photo bon mais donc il y a un recto verso et il y en a un second avec plus plus grand là on a une sorte de demi page bon ou deux tiers de page et on en a un plus grand effectivement aussi bon et dont effectivement j'ai bien regardé ce qu'il y a dedans enfin je sais que ce sont donc des notes ce sont des extraits de commentaires de texte bon mais alors par contre là c'est assez aveugle pour moi c'est à dire que quand cela a pu être fait ou alors à quelle fin c'est de la lecture de documentation je pense bon voilà c'est de l'ex carpta c'est du note taking tel que Anne en parle souvent bon mais c'est vrai que je ne sais pas exactement l'intérêt ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait pouvoir savoir et ça je ne suis pas non plus sûre de pouvoir le savoir un jour c'est si le fait de le placer à cet endroit là donc du texte bon a vraiment été fait par Étienne et est-ce que ça ça a un sens d'avoir laissé ces feuilles à tel endroit ou est-ce que c'est simplement un hasard un hasard de l'histoire avec un collectionneur qui a juste un propriétaire un autre propriétaire du livre qui a juste fait correspondre ça je ne sais pas ok merci pour ça Paul please go ahead thank you this is really just an observation following up on Blair's question about first order and second order notes in one of the slides that showed us a page from the artist Rinales notes the the marginal notes were out of order with respect to the text and that's I mean this may be completely wrong headed but that seems to suggest to me that the notes are first order notes taken down in dictation because I mean if they were being copied as a fair copy from an original notebook then why not put them in the right order with respect to the text and leave enough space essentially on the page to get them in in the right order so that it's possible evidence that these notes are following dictation and the teaching sort of went to the later element in the text first and then there wasn't enough space to write in the element that came earlier came later in the magistère's kind of dictation but that's just a possibility yes thank you for the remark it's true I recognize I don't know what to say maybe it's more 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 think is is what everything is the same order or not I respond in français I think there are some passages where the organization is net where there a so of the letture where there is a call which is quite frappant but I recognize there there are cases like the that can ask questions I I have not yet I les réponses. Paul, does that answer your question? Oui, merci. OK. Excellent. Other questions? Autres remarques? Non? On peut remercier nos deux spécialistes qui nous ont vraiment offert une vue super qui entre dans le thème de manière exemplaire et à réfléchir, en effet, mais c'est fantastique le matériel et la manière dont vous avez présenté tout ça, tout ça avec des remarques, avec des reliefs là-dedans qui sont vraiment importants pour nous. Et alors, un grand merci pour commencer. Worm, thanks to both speakers pour cette wonderful introduction à l'équipe. Nous avons entré dans les médias réels avec superbe material et great questions qui bringe relief et enter dans le sujet dans une fascinante façon qui nous réfléchir et réfléchir sur tout ça. C'est parti.